Bonjour à vous, Moussaillon, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. En ce 18 septembre, nous sommes à la veille de la journée internationale du parler pirate. Vous me direz alors, qu'est-ce que c'est que cette journée débile ? Eh bien, point de journée débile en réalité, mais plutôt une franche rigolade, car en effet, la journée du parler pirate est, comme son nom l'indique, une journée où l'on doit normalement s'exprimer comme un pirate. Mieux encore, on peut se déguiser en pirate et parcourir les rues ainsi, afin de propager l'idée du parler pirate à tout le monde. Vous vous en doutez quand il y a quelque chose d'incongru, et si c'est plus ou moins en rapport avec son narratif, il y a de fortes chances que les pastafariens s'en occupent. Car oui, la journée du parler pirate est devenue un des emblèmes du pastafarisme. Qu'est-ce que le pastafarisme ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? Eh bien, c'est la seule et véritable religion qui a des preuves de sa vérité. Plus sérieusement, revenons un petit peu sur la naissance du pastafarisme. Vous avez peut-être pu remarquer que de nombreux courants politiques et religieux s'entremêlent, et cherchent à imposer leur vision du monde aux autres. Ils ont raison parce qu'ils détiennent la vérité absolue, parce que leur livre sacré dit qu'il est la vérité, et que tous les autres ont forcément tort. Car ces personnes ne sont pas tant intéressées par une compréhension réelle du monde, mais plutôt par le fait d'apposer leur croyance sur celui-ci, afin de le faire tenir dans leur conviction. Qu'importe si leurs convictions sont incompatibles avec ce que l'on sait du monde, à cette incrédulité volontaire s'ajoute alors une vision d'opposition de eux contre nous. Ils détiennent la vérité, toutes les personnes qui veulent leur faire dire le contraire sont forcément contre eux, ou avec le diable, ou avec une société secrète satanique, ou autre, qu'importe, les autres ont systématiquement tort, puisque l'on a raison. Comme je le disais rapidement dans la FAQ, lorsqu'un groupe autoritaire commence à perdre de son influence, il va avoir tendance à se radicaliser, afin de compenser la perte de membres par une visibilité toujours plus importante de ceux restants, quitte à ce que ce soit pour tout et n'importe quoi. Et on peut dire qu'avec les internets, les choses se sont franchement accélérées. Et c'est ainsi qu'est né le pastapharisme. Car oui, au début des années 2000, la droite chrétienne américaine, principalement dominante dans les états du sud, où l'éducation est plutôt mauvaise, et où justement les élus locaux successifs font en sorte de maintenir ces inégalités afin d'asseoir leur pouvoir politique, ont de plus en plus voulu s'attaquer à l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles. Alors je rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas de formation scientifique, que le mot théorie n'a pas la même signification dans le langage courant et dans le langage scientifique. Dans le langage courant, on a l'habitude d'utiliser le mot théorie quand on parle de formuler des idées qui ne sont pas prouvées, comme on entend très souvent parler de théorie sur tel ou tel univers de films ou de séries. En science, le mot théorie a une signification bien différente. En science, une théorie, c'est un ensemble d'explications cohérentes qui permettent d'expliquer un phénomène scientifique et de faire des prédictions. Justement, tant qu'il n'y a pas de prédiction, ça reste une hypothèse et dès que la prédiction commence à être vérifiée, cet ensemble d'idées scientifiques commence petit à petit à accéder au rang de théorie. Autant dire que le statut de théorie scientifique est assez dur à obtenir et représente en science le plus haut degré de certitude que l'on puisse avoir. Accéder donc au rang de théorie, c'est l'assurance d'être certes dans un carcan contraignant, mais d'avoir accès à une prédiction sur le réel. Contrairement aux croyants qui ne cessent d'attaquer les théories scientifiques en disant que ce ne sont que des théories. Car sinon, la théorie des atomes expliquant de quoi est faite la matière ne serait qu'une théorie, la théorie de la gravitation qui explique comment les corps tombent ne serait qu'une théorie, la théorie des géames qui explique comment les maladies peuvent se propager ne serait qu'une théorie, et enfin, le théorie qui est très chinois, mais bon, ça c'est un autre problème. Les milieux politico-religieux de la droite américaine, voire même flirtant avec l'extrême droite, refusaient donc que soient enseignés à l'école, aux jeunes, la théorie de l'évolution. Le souci, c'est qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'interdire purement et simplement cet enseignement. Mais comme ils ne voulaient pas que les jeunes apprennent quelque chose qui est différent de leur croyance religieuse, ils ont tout fait pour faire en sorte d'amoindrir les connaissances des élèves. Pour ça, différents états s'étaient penchés sur une loi permettant d'enseigner en science à égalité la théorie de l'évolution, qui explique donc comment les espèces évoluent avec le temps, ce qu'on observe dans la réalité, et l'intelligent design, qui est une pseudo-théoriste scientifique totalement pétée du cul, pour être très simple, qui dit que Dieu a créé le monde tel quel et qu'il n'a jamais bougé parce que, bah, c'est écrit dans leur bouquin. Et en 2005, l'état du Kansas a été l'un des premiers, via son comité d'éducation, à pousser une telle loi sur le devant de la scène. Le but étant, bien sûr, je le rappelle, de faire en sorte que les élèves soient totalement ignorants des faits scientifiques afin de les endoctriner plus efficacement et de les convaincre de devenir à leur tour de bons chrétiens qui défendront les valeurs du Christ contre tous ces athées satanistes qui ne veulent qu'une chose, pratiquer la sodomie sur des petits enfants dans une pizzeria au sous-sol. Plutôt que de lutter en vain contre une institution quasiment toute puissante dans cet état, un étudiant de 24 ans, originaire de l'Oregon, décida d'envoyer une lettre ouverte justement à l'état du Kansas afin de demander que puisque en plus de la théorie de l'évolution qui était enseignée des élèves, ces derniers avaient un enseignement sur une pseudo-théorie scientifico-religieuse mais plus religieuse que scientifique, alors pourquoi ne pas enseigner également sa vision de la création du monde ? Cet étudiant, c'était Bobby Anderson qui venait de fonder le pastapharisme. L'idée était simple, faire quelque chose qui ressemble assez à ce qu'enseignent les religions mais en poussant tous les potards à onze afin de mettre en lumière le ridicule de tout ça. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les détails du pastapharisme mais juste vous rappeler que dans cette religion moqueuse qui sait réellement qu'elle n'existe pas, le monde aurait été créé par un monstre en spaghettis volant avec deux boulettes de bolognaise pour les yeux en une seule journée après une grosse cuite parce que oui, ce dieu-là est alcoolique. Mais le fait que malgré son alcoolémie élevée, il ait pu créer le monde en une seule journée montre sa supériorité indubitable sur toutes les autres divinités supposées. Le monstre en spaghettis volant a donc créé les premiers hommes qui étaient des pirates qui exploraient les mers pour découvrir de nouveaux territoires. Car oui, dans le pastapharisme, on explique que les pirates n'étaient pas de sanguinaires barbares comme on les décrit, chose qui a été pervertie par les religions afin de recouvrir de discrédits les pastapharia. non, en réalité, les pirates tels que le pastapharisme le décrit n'étaient que de braves gens partant à l'aventure et c'est tout. Juste de l'aventure et beaucoup de bière car oui, c'est une boisson sacrée dans le pastapharisme. Et donc, le monstre en spaghettis volant adore les pirates. Et c'est pour cette raison, notamment toujours pour se moquer des pseudo-théories scientifico-religieuses, que le réchauffement climatique existe. Car oui, les climato-sceptiques se basent sur une idée que Dieu a créé le monde et que de toute façon il ne bougera pas et que si il bouge c'est parce que la destruction arrive et que Jésus-Christ va revenir pour nous sauver. Donc on s'en fout de conserver le monde puisque on va être sauvés quoi qu'il en soit. La preuve du lien entre pastapharisme, pirate et réchauffement climatique, il suffit de voir la corrélation entre le nombre de pirates au fil du temps et la température moyenne du globe. Coïncidence, je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, afin d'apaiser le monstre en spaghettis volant et faire en sorte que le réchauffement climatique diminue, à défaut de s'arrêter totalement, il faut donc l'apaiser en s'habillant en pirate et en reproduisant leur mœur. C'est-à-dire en parlant en pirate, en buvant de la bière ou du rhum et plusieurs pastaphariens prennent ça plutôt au sérieux. En tout cas, pour la partie déguisement et beuverie. Et bien sûr, comme pour les religions, il y a une échappatoire sur les résultats. Si ça marche, c'est bien la preuve qu'on a raison et si ça marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui se sont déguisés en pirate ou parce que les gens ont toujours des excuses. Enfin bon, quoi qu'il en soit, demain, c'est la journée du parler pirate où il faut s'habiller en pirate, parler en pirate, se comporter comme un pirate. Je précise, les pirates tels qu'ils sont décrits par le pastapharisme et pas tels qu'ils sont décrits dans les histoires ou dans les romans. Donc, un conseil pour demain, si vous voulez stopper le réchauffement climatique ou du moins le ralentir, déguisez-vous en pirate, parlez en pirate, mangez des pâtes au pesto, buvez de la bière ou du rhum si vous avez l'âge et si vous aimez ça. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, mettez-vous sérieusement au pastapharisme parce que c'est vachement cool. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode un peu hors sujet de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant la journée du parler pirate et un petit rappel sur le pastapharisme parce que ça fait pas de mal. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux tout en mangeant des pâtes où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici avec du pesto bien sûr. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode plus sérieux de Techniquement ce qu'il faut savoir. Sous-titrage ST' 501